Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Heroico, un film mexicain qui sortira le 22 mai et que j'ai pu voir en avant-première. Le film se passe donc au Mexique où Luis, un jeune homme de 18 ans aux racines indigènes, entre au collège militaire dans l'espoir de s'assurer un meilleur avenir. Là, il va se heurter à un système rigide et violent, conçu pour faire de lui un parfait soldat. Bon, c'est pas un mauvais film, ça passe assez vite mais on n'apprend pas grand chose. C'est du déjà vu, on a déjà vu des films sur les camps militaires, bon là c'est juste que ça se passe au Mexique. Je donne un exemple, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles à faire avec la première partie de Fumeta Jacket, qui se passait au Vietnam bien sûr, mais avec des américains, mais je trouve qu'il y a tellement de parallèles à faire, que ce soit même au niveau des événements, au niveau de la hiérarchie, de la camaraderie entre soldats, c'est du déjà vu. Et puis, je cite celui-là, mais il y en a d'autres qui ont déjà traité des camps militaires. Donc, voilà, on n'apprend pas grand chose, d'autant plus qu'on voit très peu le Mexique, c'est pas du tout un voyage, on reste vachement dans le camp. De temps en temps, on sort du camp pour aller dans les familles ou dans des maisons, mais voilà, il n'y a pas de panorama, on voit très peu les paysages mexicains, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est pas le thème du film. Donc, principalement, on reste dans le camp, et dans ce camp, on sait déjà ce qui va se passer, on sait que la hiérarchie va être brutale, on sait que ça va être très dur pour le personnage principal, et qu'il va être, voilà, il va peut-être vaciller, est-ce qu'il va se ranger du côté des agresseurs ou des agressés, est-ce que, bon, c'est les questions qu'ils vont se poser. Maintenant, je trouve que ça ne raconte pas grand-chose, le scénario, il est tout, tout, tout petit, il y a une petite story, donc on suit le personnage principal, on essaie de voir quel va être son destin, mais il n'y a pas grand-chose. C'est un film qui pourrait être vraiment un film coup de poing, même si apparemment ça a bouleversé le gouvernement mexicain, c'est ce qu'il y avait écrit sur l'affiche, que ça avait vraiment été un film choc dans le pays. Moi, je ne trouve pas que ce soit un film choc, ça manque quand même beaucoup de violence et de brutalité, tout est suggéré en hors-champ pour que vraiment ça fasse vraiment coup de poing. Par contre, c'est vrai qu'étonnamment, à côté du manque de violence, il y a des scènes de nudité et d'humiliation, parce que c'est ça, on voit des choses au niveau de la nudité qui sont assez choquantes, et du coup, on se demande pourquoi il n'y a pas pu avoir plus de violence, parce que si c'est choquant de ce côté-là, pourquoi avoir aseptisé de l'autre côté ? Bon, parce que ce n'est pas un film qu'on peut mettre non plus dans toutes les mains, ça c'est sûr, mais ce n'est pas ultra-violent. C'est un choix. Les acteurs sont bons, même si le personnage principal manque de charisme, il faut bien le dire. Après, comme je dis, on n'apprend pas grand-chose. La violence, on sait qu'il y a de la violence dans les camps et au Mexique en général, on le sait. La corruption de la hiérarchie, notamment au Mexique, on le sait. La criminalité dans les rues mexicaines, on le sait. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir ces soldats qui se sentent obligés d'intégrer l'armée, parce que soit ils n'ont pas de projet, soit c'est leur famille qui les pousse. Des fois, leur mère ou leur femme, elle leur dit, si jamais tu ne rentres pas, je te quitte ou tu te débrouilles tout seul. On voit que souvent, ce sont des personnages qui intègrent la milice, le camp militaire. Ce sont souvent des personnages qui n'ont pas le choix. Ce n'est pas un choix premier de vouloir rentrer dans l'armée. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien montré, le fait qu'ils sont plus ou moins prisonniers de leur destin, parce que plusieurs fois, il y en a qui veulent arrêter. Et en fait, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont contraints par leur entourage d'y rester. Et puis c'est une fierté d'être dans l'armée et effectivement, la quitter, ça serait un déshonneur total. Donc ça, c'est bien montré quand même, par contre, que ce n'est pas un choix. Et qu'en fait, ils ne sont pas là par conviction, mais par obligation. Ça, c'est plutôt bien montré. Mais sinon, on n'apprend pas grand-chose dans ce film. Je vous conseille, sinon vous pouvez aller le voir. Vous n'allez pas vous ennuyer, c'est assez court. Et puis, ça se passe au Mexique. C'est vrai qu'on n'a pas souvent déjà des films en langue espagnole qui sortent sur le territoire. Et en fin, mexicain encore moins. Donc vous pouvez au moins y aller pour ça. C'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 6 sur 10. Merci.